J'ai le plaisir d'être aujourd'hui par téléphone en compagnie de Violaine Vanoyek qui va nous parler de son nouvel ouvrage concernant une reine et pharaon égyptienne. Violaine Vanoyek, bonjour. Bonjour. Eh bien, il y a quelques années déjà, je vous avais reçu ici. Alors c'était pour un sujet qui d'ailleurs est d'actualité puisque ça concernait les Jeux Olympiques de l'Antiquité. Et cela remontait déjà pas mal d'années. Et bien, bon, avec les Jeux modernes, il y a quand même pas mal de changements, je pense. Et là, aujourd'hui, vous allez nous parler de Hatshepsout, qui est donc une reine et pharaon. Pouvez-vous déjà nous indiquer la maison de l'histoire et publier cet ouvrage ? On va sécher l'Armatan. Maison très célèbre et il m'arrive assez souvent d'avoir des auteurs de chez l'Armatan car il y a quand même des collections historiques, entre autres. Alors cette personne dont nous allons parler, Hatshepsout, n'est pas dans les plus célèbres de la XVIIIe dynastie. Pour des raisons que vous allez peut-être vous expliquer. Déjà, on sait que c'est, vous l'indiquez dans votre ouvrage, que la plupart de ses statuts ont été martelés après sa mort. Oui. Alors, en fait, je vous reproche un peu, Renaud, Hatshepsout est l'une des plus célèbres des, on va dire, des reines. Je vais parler du grand public. Mais non, du connu du grand public, oui, absolument. Donc il y a Nefertiti, il y a Cléopathe et Hatshepsout, c'est évidemment les plus connus. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a le temple d'Hatshepsout toujours visible et qui est évidemment toujours visité par tous les touristes du monde entier. C'est le temple le plus imposant de ce qu'on appelle l'Ethèbe-Ouest, qui se situe en face de Luxembourg. Et donc, c'est incontournable. Alors à partir de là, évidemment, à moins de ne jamais avoir entendu parler de l'Égypte, tout le monde connaît Hatshepsout, mais, comme vous le disiez très bien, en réalité, elle est forcément méconnue, parce qu'on ne savait pas grand-chose d'elle. Alors vous avez souligné très justement que ses statuts avaient été souvent, et son nom avaient été souvent martelés, et qu'on avait essayé de faire disparaître sa mémoire, ce qu'on appelle la Memoriae d'Agnatio, mais, comme il y avait effectivement beaucoup de monuments en son honneur, et puis aussi beaucoup d'inscriptions, tout n'a pas été effacé, et on a réussi à retrouver le nom d'un personnage. On ne savait pas à l'époque si c'était un homme ou une femme. Quand je dis à l'époque, nous sommes au XIXe siècle, donc on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Et surtout, son nom n'apparaissait pas dans les listes pharaoniques officielles, retrouvées notamment en Égypte. Donc, effectivement, elle est restée méconnue pendant très longtemps. Oui, d'autant plus que vous vous indiquez qu'on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, d'autant plus que la plupart des statuts, à cette époque, il y avait une sorte de barbe postiche. Oui, alors, comment vous dire ? Là, on avance déjà dans la vie d'Acheptout. C'est l'époque où elle s'occupait en quelque sorte de son neveu, Thutmose III, qui était censé être au pouvoir, mais qui était trop jeune pour régner après la mort de Thutmose Ier, qui était le père d'Acheptout. Donc, Thutmose III aurait dû monter sur le trône, mais il ne pouvait pas. Elle était régente en quelque sorte, et elle a été régente pendant sept ans. Mais, elle a fini par continuer à régner en tant que pharaon, en même temps que Thutmose III, qui était également pharaon. Et donc, c'est un inédit dans l'histoire de l'Égypte qu'il y avait deux pharaons à la tête de l'Égypte à ce moment-là. Et donc, elle s'est fait souvent représenter en homme, à partir de ce moment-là, avec, comme vous le disiez, une barbe postige, qui est la barbe des hommes, bien sûr, pas des pharaons, et puis sans fin, donc elle n'avait pas de fin, et elle avait le pagne des hommes aussi, avec le devant-tôt. On l'a représentée aussi sur les statues avec une peau rouge. Or, le rouge était censé symboliser les hommes, alors que pour les statues féminines, on utilisait le jaune. Donc, tout cela nous a déroupés, si je puis dire, et on était partis au tout début sur un personnage masculin. Alors, je voudrais que nous parlions de... Pour parler d'elle, déjà, il faut parler de ses ancêtres. Son arrière-grand-père, en particulier, qui s'appelait Amosis, a été considéré comme un héros. Oui, c'est un... Bon, d'abord, la XVIIIe dynastie, c'est la plus éclatante, la plus célèbre, la plus intéressante de l'histoire égyptienne, c'est celle des Aménophys, des Thucmosis, de Nefertiti, de Tuklou-Kamon, d'Akhenaton, d'Ashethut, donc c'est la plus brillante. Après, les autres dynasties qui ont suivi, notamment les dynasties des Ramsès, ont vécu sur l'acquis de la XVIIIe, et puis, malheureusement, après, ont décliné. Bon, donc là, on est au top, au top de l'Égypte ancienne, et le premier, vous savez qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de dynastie, le partage en dynastie a été fait d'une manière un peu arbitraire, et donc le premier de la dynastie, si on peut dire qu'il s'appelait Amosis, était donc, bien sûr, un ancêtre d'Ashethut. Il se trouve que l'Égypte avait été envahie par ce qu'on appelle des Ixos, c'était des envahisseurs qui venaient du nord, et c'est Amosis qui a commencé à libérer l'Égypte, et puis après, bon, les successeurs ont continué le travail, donc même Amosis, d'ailleurs, avait déjà repris le travail qui avait été entrepris par son père pour libérer l'Égypte, et pour chasser les envahisseurs de l'Égypte, voilà. Donc Amosis est le libérateur, il est adoré par le peuple égyptien, et son épouse aussi, qui est une femme très maîtresse-femme, qui a un rôle aussi très important, montre que, à cette époque, le rôle des femmes, des reines, devenait de plus en plus important. Avant, on voit des statues de pharaons qui sont représentées avec leurs femmes toutes petites à côté d'eux, et qui ont évidemment des rôles secondaires. Et à partir de la XVIIIe dynastie, les femmes s'imposent. Bon, donc il y a un changement dans la considération de la femme aussi, au pouvoir, ce qui est plutôt bien, et donc le couple formé avec Amosis est un couple très aimé, très populaire, très puissant, voire, alors ils n'ont pas été divinisés, mais ils auraient pu quasiment être divinisés. Est-ce que les pharaons étaient monogames à l'époque ? Alors, non, les pharaons n'étaient pas monogames, par contre, les Égyptiens, l'Égyptien du peuple, devaient être normalement fidèles à sa femme. C'est, nous avons, nous connaissons, les lois sur le mariage, sur le divorce, sur les séparations, et elles sont toujours faites, elles ont toujours été faites, largement en faveur des femmes. C'est-à-dire que si l'Égyptien trompe sa femme, eh bien, la femme peut demander le divin, elle récupère sa dose, et puis elle a surtout le droit à des pensions, et puis elle a des enfants, elle a des pensions alimentaires. Donc, l'adulteur dans le peuple était fortement réprimandé et très mal vu. En revanche, le pharaon lui pouvait avoir des centaines de femmes. Il avait plusieurs harems, il avait des harems d'accompagnement quand il partait à la guerre, en campagne, en expédition, il avait des harems un petit peu partout, dans ses palais. Par exemple, quand il allait chasser ou pêcher dans le delta, eh bien, dans le palais, il attendait donc un harem. Donc, beaucoup de femmes, il avait aussi la possibilité d'écouter, évidemment, des princesses étrangères, comme ça a été pour les princesses du Moutanie, qui étaient plutôt des ennemis, bien sûr, des grands ennemis de l'Égypte. Donc, pour essayer de créer des liens, eh bien, c'est arrivé que sous la XVIIIe dynastie, il y a des unions avec les princesses moutaniennes. Donc, voilà, des mariages arrangés, des mariages politiques, mais en tous les cas, évidemment, plusieurs femmes. Mais, la grande épouse royale, qu'on appelait la grande épouse royale, il y en avait une, et celle-ci, c'était, elle, la principale. Elle pouvait être aimée ou pas, d'ailleurs, bon, qu'importe, mais enfin, c'est elle qui était la plus élégante. Alors, nous avons parlé de son arrière-grand-père, maintenant, il convient que l'on parle de son père, qui était un excellent soldat, là, parce que j'ai pu lire dans votre ouvrage, Thutmosis Ier. Oui, alors, on est obligé de passer, quand même, on ne va pas parler de tous les ancêtres, mais il faut savoir, quand même, que tous les ancêtres étaient brillants. Alors, son père, Thutmosis Ier, le père d'Achetsu, Thutmosis Ier, était un grand militaire, c'était quelqu'un de, effectivement, de très, très bon sur le terrain. Bon, il, comment vous dire, il est mort prématurément, on va dire, justement, à la guerre, et les deux fils qu'il avait eus avec une autre, avec une femme, bon, sa première femme, eh bien, qui étaient prêts à régner, qui avaient été préparés à régner, sont morts, eux aussi, prématurément. Donc, restait à Thutmosis, qui, à l'époque, était extrêmement jeune, c'était une jeune adolescente, et, eh bien, c'était la seule qui pouvait reprendre le pouvoir, parce que, je vous l'ai dit, toute Moses III, son neveu, était beaucoup trop jeune pour pouvoir régner. Donc, eh bien, elle s'est lancée, si je puis dire. Alors, c'est extraordinaire, parce que, non seulement, elle a été acceptée par le clergé, ce qui était indispensable, elle a été acceptée par le peuple, certainement parce que le clergé et les hauts fonctionnaires qui entouraient son père, Thutmosis Ier, devaient l'avoir pris en affection, déjà. Et puis, surtout, cette affection extraordinaire, elle a du sang royal dans les veines. Il faut bien voir que très, très souvent dans ces dynasties, eh bien, il y a des pièces, enfin, il y a des mariages qui sont faits, mais pas forcément de sang royal, avec du sang royal. Bon, souvent, le frère et la sœur pouvaient s'épouser entre eux, mais quand il n'y avait pas ces quatre figures, eh bien, bon, ce n'était pas du sang royal. Or, pour les Égyptiens, le sang royal est très important. Et accepte tout à du sang royal. Donc, c'est vraiment extraordinaire, si vous voulez. Bon. Et, elle est acceptée par le clergé, elle est acceptée par le peuple. On a retrouvé son discours d'investiture sur ce qu'on appelle le sphéos Arthénidos, en Moyenne-Égypte, c'est la grotte d'Arthénis, où, sur la fassade, eh bien, un énorme discours d'une quarantaine de colonnes nous explique à la première personne, donc une désignance féminine, nous explique ce qu'elle a l'intention de faire. Donc, qu'elle va, évidemment, honorer les dieux, qu'elle va restaurer les temples des dieux, qu'elle va embellir l'Égypte, et qu'elle va essayer de maintenir un pays en paix, chose qu'elle a faite pendant 22 ans, et qui est un exploit extraordinaire, sachant que l'Égypte était à l'époque menacée par les Libiens, par les Libiens, par les nomades du désert, par... Voilà, était enviée et menacée de toutes parts, en fait. Mais comment maintenir la paix avec tous ses ennemis autour ? Oui, voilà, alors ça, c'est un exploit. Alors, en sachant quand même qu'au tout début, elle aurait été obligée elle-même d'aller combattre une fois les Mitaniens, enfin, les Mitaniens, on les appelait les Asiatiques, ça n'a rien à voir avec les Asiatiques d'aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, d'aller combattre aussi, voilà, dans le Nord. Alors, on a douté de ces exploits, on va dire, on a douté de ces batailles, qui étaient des batailles faciles, parce que l'armée égyptienne était très forte à l'époque, mais on en a douté. Et puis, il se trouve qu'on a quand même les témoignages des soldats qui étaient dans l'armée, qui n'avaient aucune raison de dire du bien d'Hatshepsut ou d'inventer quoi que ce soit. Donc, on a pris un moment de témoignage pour penser qu'elle était effectivement sur place, en sachant qu'elle avait un ancien mari et qui était tout mauditeux, mais qui était quelqu'un d'extrêmement frileux, d'extrêmement, peut-être malade, en tous les cas, peureux, et qui n'était pas capable, lui, ni de diriger véritablement, ni d'aller au combat. Donc, elle m'a supplé en quelque sorte, en fait. Mais vous savez, Hatshepsut, c'est un personnage essentiel de l'histoire, non pas de l'Égypte, de l'histoire en général. Pourquoi ? Je me permets, Renaud, juste de dire ça parce que c'est vraiment fondamental. Moi, on travaille en-dessus. Progressivement, j'ai donc reconstitué sa vie pendant des décennies. Et j'ai compris, pour ça, on le sait, qu'elle a fait maintenant des expéditions commerciales, qu'elle a facilité les échanges culturels, religieux avec tous les pays. Donc, elle était extrêmement moderne. Et puis, mais surtout, qu'elle a été la première à aller attendre vers un, qu'on peut appeler avec des guillemets, attention, vers l'adoration d'un dieu unique, presque unique, puisqu'elle adorait le dieu Amon qui était le dieu de Thèbes. Donc, on voit où se trouvait le palais. Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le voulez bien. Je vous reprends immédiatement après. Vous appréciez cette émission ? Alors, nous parlons de Hatshepsout qui fut donc reine et pharaon. Et une personnalité de cette Égypte, pas uniquement pour l'Égypte, mais comme vous l'avez souligné avant le communiqué, pour tout le monde méditerranéen. Pour le monde entier. En tout cas. Elle est partie sur l'adoration d'un dieu presque unique, ce qui était nouveau. Vous le savez très bien, Aménophis III, qui lui a succédé, attendait aussi vers l'adoration du dieu soleil presque unique. et évidemment, avec Aménophis IV, son fils, Aménophis IV, renommé Akhenaton, époux de Nefertiti, on assiste là à l'adoration du dieu Aton, du dieu soleil, et à la création de la cité d'Aton. Donc, cette période où, très riche d'Égypte, où on tendait vers l'adoration d'un dieu unique, a beaucoup intéressé Platon. on le retrouve dans ses écrits à Platon. Et vous savez très bien aussi que si on poursuit l'histoire, eh bien, les religions actuelles se sont, pour certaines, beaucoup inspirées de Platon, de Platonicisme. Donc, je dirais qu'elle est presque, en résumant, je suis désolée, je suis obligée de schématiser, elle est presque à l'origine de certaines religions que nous connaissons aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un tournant, un tournant d'histoire, un tournant qui est dû à ses croyances, à son modernisme, à sa possibilité aussi, sa clairvoyance de voir à l'avance ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle évidemment, si on prend le terme au sens propre, le génie, le génie, la création, la possibilité d'anticiper avant les autres. Et c'est pour ça que c'est pour moi bien plus qu'une reine pharaon ou qu'une reine de l'histoire de l'Égypte, c'est un personnage fondamental de l'histoire du monde. Bien sûr. Alors, nous allons parler maintenant, car vous abordez également ce sujet, la vie quotidienne dans l'Égypte de cette époque, mais je voudrais tout de suite signaler qu'il y a un important cahier photographique dont vous êtes l'auteur. Oui. Alors, je vous explique. C'est qu'effectivement, bon, ayant travaillé pendant des décennies sur les traces de mon Hatshepsut, il faut savoir qu'à l'époque, très brièvement, j'enseignais l'époque mycénienne et crécoise, contemporaine du règne d'Hatshepsut. Et j'ai été amenée donc à aller en Égypte à ce moment-là pour des recherches et Hatshepsut, en quelque sorte, m'a immédiatement attirée alors que je n'avais pas du tout l'intention de travailler sur ce personnage. Et finalement, j'ai été captivée par ce personnage, je lui ai consacré beaucoup d'années de ma vie avec un énorme plaisir et donc, du coup, fortement, au fur et à mesure de mes recherches, dans tous les pays du bassin négithéraméens parce que quand on travaille sur Hatshepsut, ce n'est pas seulement en Égypte, bien évidemment. Par exemple, Chypre, à l'époque, des thysmosistes étaient égyptiennes donc on est amené évidemment à aller dans beaucoup d'autres endroits et j'ai été forcément spectatrice ou en même temps que les chercheurs qui étaient là, mes amis, ou bien des responsables de fouilles, mes amis aussi, ou bien des ouvriers qui travaillaient, toutes les... Il faut savoir qu'à Tebouest, toutes les nationalités travaillent, les Chinois, les Japonais, les Allemands, etc. Bon. Et donc, j'ai été amenée forcément à aller dans tous les endroits. Certains sont fermés au public, certains resteront fermés au public parce qu'aujourd'hui, il faut les protéger dont on ne pourra pas les ouvrir, d'autres ont été ouvertes progressivement au public et donc forcément, ces images que vous avez dans les cahiers photos sont certaines, pour certaines, exceptionnelles. C'est-à-dire que vous ne les couvrez nulle part ailleurs. Je ne parle pas de toutes les photos, je parle de certaines photos et je vais prendre un exemple. Quand on arrive sur le temple d'Hatshepsut, vous avez trois terraces. Au fond de la troisième terrace, vous rentrez dans le sanctuaire d'Amon qui a été creusé dans la soline. Et là, miracle, à l'intérieur du petit sanctuaire d'Amon, vous avez des niches, des annexes sur les côtés où sont représentés quasiment tous les membres de la famille d'Hatshepsut. Et certains membres de la famille ne sont représentés nulle part ailleurs. Donc, ce sont des peintures. D'ailleurs, intacts, intacts, qui sont exceptionnels. Il est évident qu'on ne peut pas ouvrir à tout le monde ce petit sanctuaire d'Amon. Donc, les gens peuvent aller sur la troisième terrasse, les touristes, mais on ne va pas faire pénétrer à l'intérieur du petit sanctuaire des centaines de personnes. D'abord, parce que ce serait tout abîmé et puis on ne veut pas. Voilà. Donc, c'est des personnes qui ne peuvent pas voir actuellement ces représentations. Donc, pour moi, c'est des représentations qui restent, effectivement, exceptionnelles. Donc, je les ai mises quand on a ouvert et restauré le sanctuaire d'Amon avec l'équipe polonaise et l'équipe égyptienne. Évidemment, c'est les polomètres qui travaillent toujours d'ailleurs aujourd'hui sur le temple d'Achepsut et qui y sont depuis peut-être presque un siècle quoi, depuis très longtemps. Eh bien, quand on est rentré, pouf, et qu'on découvre tout ça, c'est, je ne vous dis même pas, le sentiment qu'on épouse parce que c'est formidable. Et donc, voilà, les photons ont été prises à ce moment-là, la restauration n'était même pas encore terminée et donc, effectivement, je les mets, je les ai gardés pour les mettre dans mon lit. Alors, comme je l'ai signalé dans votre ouvrage, on parle également de la vie quotidienne, on parle bien sûr de l'importance du Nil parce que le Nil, c'était vraiment la colonne vertébrale économique de l'Egypte. Oui, en quelque sorte. Ah oui, 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 alors oui, j'ai tenu, si vous voulez, ça me semblait une évidence, à la fois, j'ai tenu à concentrer un bon chapitre à la vie quotidienne à l'époque d'Achepsut dans cette Egypte qui était effectivement la plus florissante. Et donc le Nil, évidemment, le Nil, c'est pour ça que l'Egypte s'était convoitée, c'est parce qu'il y avait le Nil. Donc, tous les ennemis de l'Egypte qui étaient en plein désert et qui n'avaient pas d'eau ou autre, convoitaient l'endroit, bien sûr. Mais vous consacrez donc quand même une bonne partie, ce qui est très très intéressant, également aux superstitions parce que c'était également, ça faisait partie de la vie, aux loisirs également, on pense rarement de parler des loisirs de cette époque, mais vous les évoquez. Et j'ai oublié le signalier que vous avez, combien avez-vous fait de voyages en Egypte jusqu'alors, à peu près ? Bonjour, écoutez Renaud, je ne sais plus. Parce que si mes souvenirs, nous allons bientôt arriver à la fin, ça va très vite, mais si mes souvenirs sont bons, vous étiez là-bas lors d'un attentat, me semble-t-il me rappeler. Ah oui, 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 alors malheureusement, j'ai été là-bas lors de deux attentats importants, il n'y a pas beaucoup d'attentats importants, il y a des petites haumeutes, il y a des révoltes, il y a des, voilà, il y a des gens qui font grève, bon, mais des, alors je ne parle pas du printemps, etc., non, non, c'est pas autre chose, c'est antérieur, voilà, on est dans les années 96, 97, et effectivement, j'étais au Caire quand il y a eu un attentat au Caire devant le musée du Caire, je ne sais pas si vous vous en souvenez quand, ils ont fait, les terroristes ont fait exploser un bus allemand, je crois que c'était des touristes allemands, et effectivement, je sortais du musée et on a été projetés à Caire parce que, bah, parce qu'il y a eu cette explosion, quoi, et on a vu de passer devant, oui. C'était pour souligner que le métier d'archéologue et d'historien comporte également des dangers. Nous arrivons au terme de cette émission, nous ne pourrons malheureusement pas continuer. Alors, pour terminer cette émission, j'ai pensé un morceau d'un extrait de Jean-Philippe Rameau qui s'appelle L'Égyptienne, ce qui me paraît tout à fait logique, et je vous rappelle que votre ouvrage est consacré à Hatshepsut et c'est paru chez L'Armatan. Merci beaucoup à vous, Violaine Vanoyek, d'être venue aujourd'hui, et je pense que nous aurons l'occasion pour d'autres ouvrages de vous retrouver, bien évidemment. J'espère avec plaisir et bonjour à tous les auditeurs, bien évidemment. À qui vous connaissent parce que vous êtes venus souvent dans ce studio. Merci. Merci à vous. Merci, merci, au revoir.